... Bonsoir Daniel Obono, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Avant de vous interroger, je vous propose d'écouter une réaction après cette venue d'Edouard Philippe en Seine-Saint-Denis, la réaction de votre président de groupe à l'Assemblée, Jean-Luc Mélenchon. Le secrétaire départemental CGT de Seine-Saint-Denis en garde à vue pour avoir osé participer à un rassemblement face au Premier ministre. La Macronie est un baillon. Deux ans, ça suffit. Voilà pour la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Vous partagez un petit peu cette opinion. Est-ce que finalement il n'aurait pas fallu accueillir Edouard Philippe dans le calme ? Lui, il laissait le bénéfice du doute, il se déplaçait, c'était déjà une marque d'attention. Vous comprenez ces rassemblements à l'avenue du Premier ministre ? Oui, ce sont les expressions démocratiques de mouvements sociaux, de collectifs. Là, un syndicaliste qui, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, interpelle le gouvernement sans avoir des réponses adéquates. Et je crois qu'il est tout à fait normal. C'était un geste tout à fait dans la légalité que de vouloir manifester. Mais je crois que surtout, ce qui a été dit et ce que soulignait également votre reportage, c'est qu'il y a beaucoup de doutes sur la manière dont toutes ces annonces vont se matérialiser. Parce qu'on a l'habitude, avec ce pouvoir, de beaucoup de communication. Et au final, la mise en œuvre n'est pas au rendez-vous. Vous savez que nous sommes actuellement en débat sur le budget de l'État. Et on constate que c'est encore une fois un budget qui est fait sous le prisme de l'austérité, avec des baisses de moyens. Et donc, voilà, on a ce double discours de, en même temps, une communication qui prétend enfin s'adresser, adresser les problèmes, mais des actes et des votes qui ne correspondent pas. Et donc, je crois que ce soit les élus, les syndicalistes, les habitants et habitantes de Seine-Saint-Denis, depuis des années, interpellent l'État. Il était temps que le Premier ministre s'y rende. Mais surtout, il est temps, plus que temps, qu'il mette en œuvre des moyens effectifs et pas simplement des progressions. Alors justement, Daniel Obono, là, vous parlez d'actes et d'austérité. Il n'empêche, il y a eu, en tout cas, des moyens assez importants, des annonces sur des moyens. En tout cas, une prime pour faire rester les fonctionnaires, 10 000 euros pour 5 ans dans ce département. Également, 20 millions d'euros pour l'immobilier, mais qui touche à l'éducation. Et effectivement, ce sont avec des énormes besoins en matière d'éducation en Seine-Saint-Denis, un pré-recrutement de 500 enseignants, 10 millions pour les plus fragiles, davantage de moyens policiers. Là, quand même, vous accordez le bénéfice du doute au Premier ministre. Il y a quand même des moyens. Alors qu'on est effectivement... Voilà, les caisses de l'État sont vides. Il y a des moyens à louer. Les caisses de l'État sont vidées par les choix politiques faits par cette majorité depuis le début du quinquennat. Cela a été constaté, notamment par l'INSEE, qui, dernièrement, a rendu un rapport sur l'augmentation des inégalités et l'augmentation de pauvreté. Pendant que 400 000 personnes tombaient sous le sol de pauvreté en 2018, la très petite minorité, déjà privilégiée, bénéficiait des largesses de ce pouvoir. Donc les caisses ne sont pas vides. En tout cas, enfin, voilà, sur ces mesures... Encore une fois, ce sont des annonces, ce sont des mesures. Vous savez que la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, le gouvernement a fait voter un amendement qui permet de ne pas rembourser les exonérations de cotisations sociales afin, en fait, de faire payer par la Sécurité sociale la fameuse prime des Gilets jaunes qui avait été accordée l'année dernière. Donc voilà comment est-ce qu'avec ces comptes d'apopticaires, le gouvernement fait payer par les gens eux-mêmes la prime qu'il est censé leur accorder. Et puis comment, justement, ça ? Une confusion des genres ? Ah, mais c'est plus qu'une confusion des gens. C'était étonnant, effectivement, cette confusion du jeu ? Ce n'est pas très étonnant. Nous, nous étions déjà très dubitatifs sur la manière dont le gouvernement pensait répondre à cette crise de l'année dernière. Nous, ce que nous défendions, et ce que défendait d'ailleurs le mouvement, c'était des actes de véritable partage des richesses passant notamment par l'augmentation du SMIC et non pas de faire payer, en fait, par les salariés parce que les cotisations sociales, c'est une partie du salaire. Donc dès le départ, il y avait, comme on dit, un loup. C'est-à-dire qu'on prend d'une main et on l'enlève ? Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qui s'est passé avec la dite prime. Et c'est ce qu'on voit à l'œuvre depuis un an et demi. On pourrait avoir laissé le bénéfice du doute au gouvernement si on était il y a deux ans, si on était il y a même un an et demi où il se mettait en place, on n'avait pas encore vu les conséquences des choix politiques qu'ils font. Mais aujourd'hui, encore une fois, moi j'attends de voir et je pense que plus que des paroles et de la communication et des promesses, les habitants et habitantes de Seine-Saint-Denis mais également dans le reste de la France parce que ces besoins sociaux-là, ils sont particulièrement aigus en Seine-Saint-Denis. J'ai habité en Seine-Saint-Denis, je suis députée d'une circonscription qui jouxte le 93 et où il y a des problématiques en termes sociaux similaires. Mais est-ce qu'on est sur la bonne crise ? Est-ce qu'on est dans le bon sens avec ces mesures ? Écoutez, encore une fois, ce sont des annonces. Moi, je crains un peu du saupoudrage. Je veux voir concrètement dans le budget, parce qu'en fait, là, ce qui est annoncé, ce n'est pas voté dans le budget actuel, encore une fois. Donc, ce sera reporté peut-être sur le budget rectificatif et les effets, en fait, ne se feront sentir que d'ici un an. Donc, on fait beaucoup d'annonces, peut-être en vue d'apaiser des élus locaux avec les municipales en ligne de mire. Donc, j'attends de voir concrètement qu'est-ce que ça va faire. Pour le moment, je ne vois pas d'où sort l'argent. Là, le budget, comme je vous disais, tous les amendements qui proposaient de prendre l'argent où il est, c'est-à-dire dans la répartition des richesses, dans un meilleur système de l'impôt, dans l'éradication des niches fiscales inutiles, où on pouvait récupérer énormément, ont été rejetées par la majorité. Donc, voilà, j'attends de voir, et je pense que beaucoup attendent de voir concrètement où vont être pris les moyens au-delà des annonces et quand, surtout, vont être mis en place tout ce qui est... de parler, justement, des municipales. On sait que des listes dites communautaires, en tout cas jugées communautaristes par certains, présentées notamment par l'Union démocrate des musulmans français, réalisent de bons scores dans des banlieues difficiles. Est-ce que c'est l'une des stratégies, peut-être, du gouvernement d'agir pour contrer, prendre la mesure du problème avec la présence de ces listes ? Quelle est votre vision sur, justement, ces listes qui ont fait beaucoup parler, couler d'encre ? Est-ce qu'il faut les interdire ou pas ? On s'est posé la question, en tout cas. Oui, mais ça fait beaucoup parler parce que le gouvernement cherche là, à nouveau, à structurer le débat autour de thématiques qui font plaisir à la droite extrême et à l'extrême droite. C'est ce qu'a dit M. Macron dès la rentrée de septembre. Il veut avoir Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2022. Et donc, toutes les thématiques dont il pense qu'elles permettent de favoriser le Front National, que ce soit la question des migrations, que ce soit la question de la laïcité, en tout cas d'une laïcité dévoyée, etc. Tout ça participe... Ce n'est pas le gouvernement, c'est Bruno Retailleau qui voulait les faire... Non, c'est le... Les Républicains, tout le monde a été un peu vent debout devant ces listes, pas nécessairement le gouvernement qui a plutôt tenté d'apaiser les choses. Christophe Castaner a dit, bon, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de communautarisme. Non, écoutez, moi j'ai été sur des plateaux avec des membres de la majorité et on a ces éléments de langage qui ont été repris. M. Sébastien Lecornu, si je ne me trompe pas sur son prénom, l'a dit dans un entretien en disant qu'il fallait faire un front républicain contre les listes communautaristes. Encore faut-il qu'on nous explique qu'est-ce que c'est, à partir de combien de Noirs et d'Arabes et de musulmans une liste devient communautariste. Et puis, quel est le problème ? Est-ce qu'on se présente à des élections sur un programme et on débat du programme, on débat du fond. Moi je suis opposée à des programmes qui vont aller dans le sens de la finance, qui vont détruire les services publics, etc. Donc voilà de quoi on parle en République, en démocratie. – Je ne crois pas que ce soit, vous avez dit combien de Noirs et d'Arabes, je ne crois pas que c'était le propos... – Ah mais j'aimerais bien comprendre, moi je suggère, je me pose des questions parce que je crois qu'il y a là justement l'intention, et on l'a vu ces derniers mois et ces dernières semaines avec une particulière acuité, on a un débat qui saute d'une thématique à l'autre mais qui va toujours cibler les mêmes personnes. Vous avez cité un parti que je connais peu qui a fait, je crois, on dit qu'ils font de grands scores mais sur la base d'une abstention énorme et ça se monte à quelques dizaines de votes sur ligne. – Petit pourcent à Beuge par exemple, devant Allaire, devant les socialistes. – Oui mais sur combien et ça fait combien de votes en vrai ? Donc voilà, on se met à discuter d'un phénomène, alors encore une fois, il faudrait voir de quoi on parle exactement mais derrière en fait les personnes qui sont stigmatisées et l'exemple de cette organisation-là, c'est les personnes de confession musulmane et on voit que tout le débat est autour de ça. Pourquoi et sur quelle base on interdirait à une liste de se présenter ? Le Front National se présente bien et a des idées que je trouve moi antidémocratiques et pourtant on ne prétend pas les interdire. Donc encore une fois, ça n'a aucun sens, si ce n'est effectivement de saturer le débat public et démocratique de vraies fausses polémiques et de participer à une stigmatisation toujours plus forte et dangereuse des musulmans et musulmans. – Vous regrettez donc aujourd'hui ce débat clairement sur la laïcité qui est engagée de part et d'autre ? Alors c'est vrai que c'est un débat qu'on peut juger un peu hystérique de la part des uns et des autres. Néanmoins, vous ne pensez pas que c'est un débat nécessaire aujourd'hui en France, ce débat sur la laïcité ? – Quelle est la nécessité ? Est-ce qu'on parle aujourd'hui, quand on parle de la défense de la laïcité, de remettre en cause par exemple le concordat ? Vous savez qu'il y a sur le territoire national… – Je sais, c'est la sienne, donc je sais. – Voilà, écoutez, est-ce que depuis des mois et des mois que vous entendez parler de laïcité, vous parlez de ça qui est effectivement… – Alsace-Morazel, effectivement. – Voilà, qui n'applique pas la laïcité. On a des territoires, effectivement, qui font sécession entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, sans porter offense aux habitants de ces territoires, mais qui font sécession en matière de laïcité. Est-ce que c'est de ça qu'on parle ? Non ? – Non, je ne pense pas que ça soit de ça qu'on parle. – Non, ce n'est absolument pas du tout de ceux dont on parle. Ceux dont on parle, ce sont des mères accompagnatrices de sorties scolaires qui se font agresser dans des ancêtres républicaines au motif qu'elles portent un signe religieux. Ce dont on parle, c'est l'expression et la pratique d'un culte qui est, y compris la manière dont on parle, remet en cause le principe même de la laïcité. Puisque la laïcité permet la libre expression des cultes et des croyances et des non-croyances, par ailleurs. – Daniel, évidemment que ce dont on parle, c'est pardonnez-moi, mais je vous coupe parce que vous avez vu évidemment ce sondage du journal de dimanche qui en avait fait sa couverture dimanche dernier, 61% des Français jugent incompatibles la pratique de l'islam avec la République. C'est évidemment de ça dont on parle aujourd'hui. On ne va pas voiler la face, ce n'est pas le concordat. – Ah oui, non, mais je dis bien, c'est bien ce que je dis. – Mais si, il y a une hypocrisie à prétendre qu'on parle de laïcité alors qu'en fait, il s'agit d'un harcèlement systématique des personnes de confession musulmane. Vous parlez de ce fameux sondage. J'ai vu passer par le biais d'un média à Crimède, en fait, une analyse un peu plus précise du dit sondage où en réalité, la problématique de la laïcité arrive en septième position des préoccupations des Français. Donc voilà, on remet en contexte. Et ensuite, il s'agit d'un amalgame, les 70%, d'un amalgame de positions différentes sur la laïcité elle-même. Donc le sujet n'est même pas d'effet uni et il y a beaucoup de définitions différentes. Et donc, c'est ça qui est mis en une. Alors que c'est le septième point derrière l'emploi, l'éducation, le logement. Donc vous voyez bien qu'il y a une instrumentalisation. Il y a la construction d'un discours qui fait du mal en fait à la République et à la laïcité. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, pour les personnes qui sont victimes de ces attaques, aujourd'hui, la laïcité est synonyme de haine anti-musulman, d'islamophobie. Et ça, c'est un dévoiement du principe de la laïcité qui est tout le contraire, qui est d'assurer la séparation entre les églises et l'État et de garantir un droit constitutionnel, démocratique, qui est l'expression et la pratique d'un culte, sans distinction, sans en privilégier aucun, et en maintenant y compris les croyances et les non-croyances de manière démocratique. Donc voilà ce qu'est la laïcité. Et depuis plusieurs semaines et des mois, oui, bien sûr, qu'il y a un débat qui ne parle pas du fond des questions qu'on pourrait se poser sur l'état de la laïcité aujourd'hui en France, notamment la question du concordat, mais on parle en fait des musulmans et de ce discours de droite extrême et d'extrême droite qu'a repris aujourd'hui le gouvernement. Alors justement, vous en parliez de ce face-à-face Le Pen-Macron que souhaite Emmanuel Macron, selon vous, effectivement, un dernier sondage, l'opinion directe pour nos confrères de BFM estime aujourd'hui que le deuxième tour se jouerait effectivement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, toujours selon des projections, évidemment, arriverait avec 12% loin derrière. Comment vous analysez ce recul des insoumis ? Écoutez, déjà, être en troisième position, nous étions en quatrième en 2017, c'est pas si mal. Je ne sais pas si c'est la troisième position. Si, il me semble que c'était la troisième position. Et ça montre, si on devait prendre au sérieux ce sondage, ça montre bien qu'effectivement, l'alternative au duo infernal Macron-Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon, ce serait une candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais plus sur le fond, parce qu'encore une fois, on fait un sondage commandé après des semaines et des semaines et des semaines du déploiement d'une stratégie où c'est dit noir sur blanc, et ça n'a jamais été nié par le président de la République, son gouvernement, sa majorité, que c'est ça qu'ils veulent. Donc, ils mettent tout en œuvre et ils ont les canaux, y compris médiatiques, pour saturer le débat là-dessus. J'avais plein de questions, mais vous ne regrettez pas que la France insoumise n'ait pas assez finalement tiré les fruits du mouvement des Gilets jaunes, puisque souvent, votre programme était assez identique avec les revendications des Gilets jaunes. Et néanmoins, on se retrouve avec ce genre de sondage où Marine Le Pen a quand même fait la course en tête. Comment l'expliquer ? Je l'explique d'abord par cette stratégie. Et puis ensuite, la politique, ce n'est pas une mécanique où on soutient un mouvement pour avoir obligatoirement et automatiquement des résultats électoraux. Nous, nous avons défendu le mouvement des Gilets jaunes, mais comme nous participons aujourd'hui à toutes les mobilisations sociales, comme nous soutenons l'appel à mobilisation du 5 décembre, comme nous soutenons le mouvement de grève aux urgences qui dure depuis des mois, ou les mobilisations des pompiers ou celles des enseignants, parce que nous pensons que c'est juste, que c'est ça qui permet, y compris, d'obliger le gouvernement à répondre, à faire des concessions, et que c'est un rapport de force global qu'il faut construire. Donc avant tout, nous, nous sommes un mouvement qui se veut au service des mobilisations, parce que c'est comme ça que la conscience avance. D'abord, c'est comme ça qu'on gagne, et il y a besoin quand même de gagner un peu de victoire depuis plusieurs mois, parce que les gens n'en peuvent plus. Donc nous ne sommes pas dans une perspective de bien électoraux. Oui, parce qu'on a un gouvernement extrêmement violent qui a une majorité très forte à l'Assemblée nationale, et pour nous, ce qui se passe particulièrement depuis ces derniers mois, je pense, a ancré la conviction de l'urgence de construire une alternative. Et nous, nous travaillons à cela. Emmanuel Macron, malgré ça... Oui, mais on n'est pas encore... Si vous permettez, on n'est pas encore en 2022, et l'élection n'est pas faite. Sinon, on peut dire à tout le monde, bon, c'est bon, on rentre chez nous, on ne fait plus rien. À ce jour, je crois qu'il y a dans ce pays une colère sociale très forte. Je vous citais tous les secteurs qui sont en mobilisation ou sont en grève. Je ne crois pas que les annonces et les quelques concessions, d'ailleurs, qu'ils ont fait payer aux gens eux-mêmes de la majorité de M. Macron ont résolu la crise, la crise profonde qui a éclaté dans notre pays l'année dernière. Et donc, je crois que c'est un contexte dans lequel il y a d'un côté un monde fait d'inégalités, de discriminations, de stigmatisations qui va vers l'abîme. Et je crois, dans les mobilisations qui existent aujourd'hui, les graines d'un autre monde à construire. Et nous, c'est ce à quoi nous participons à notre niveau, en tant que parlementaires, en proposant, par exemple, un contre-budget aujourd'hui à l'Assemblée nationale et en proposant des listes aux municipales et en proposant et en construisant l'alternative. Et on se retrouvera à chaque lutte, la lutte sociale, mais aussi la lutte électorale pour proposer une alternative. Et c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de la politique. Merci, Daniel Obono, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Restez avec nous dans quelques instants. Ce sera l'édito éco, signé Jacques Sapir, avec le thème ce soir.